Abdelmalik Faizi, vous avez une histoire singulière, vous avez quitté votre pays d'origine à l'âge de 15 ans, l'Afghanistan. Comment et pourquoi on quitte son pays à cet âge-là ? Moi je pense que personnellement j'étais en danger, mais autrement je ne pouvais jamais quitter mon pays à cet âge-là, c'est même inimaginable. Quand j'ai quitté mon pays parce que les talibans ils ont massacré ma famille, et moi je n'avais pas le choix, soit partir, soit rester mourir. Et j'ai préféré de tenter une dernière chance, de me sauver si c'est possible. Alors quand on décide de partir, de quitter son pays d'enfance, ça se passe comment ? On se tourne vers qui ? Moi j'avais ma tante et mon ancle, c'est eux qui m'ont dit il faut que tu quittes le pays parce que si tu restes avec nous, tu vas nous mettre en danger aussi. Même si la seule chose que nous on peut faire, c'est d'offrir le voyage et de te faire quitter le pays pour trouver une vie en paix. Alors offrir le voyage, c'est un terme un petit peu particulier quand on sait que c'est plutôt le passage par des passeurs. Et le terme voyage, ce n'est pas le voyage comme on peut l'entendre habituellement. Justement, quand mon ancle m'a dit que tu vas partir en voyage, pour moi le voyage c'était comme j'imaginais. Mais une fois que j'étais vraiment avec le passeur, quand j'ai quitté l'Afghanistan, c'est là que je me suis aperçu que ce n'est pas vraiment le voyage, mais c'était des moments d'incertitude, des moments très difficiles et chaque instant c'était à découvrir et chaque instant c'était à vivre au moment qu'on rencontrait des moments très difficiles. Est-ce que vous étiez déjà parti de chez vous avant ? Honnêtement, en Afghanistan, on ne fait pas beaucoup de vacances et on ne voyage pas beaucoup d'un région à l'autre. C'était très rare que je venais là où j'habitais de temps en temps chez mon ancle à Capitale. C'est pour ça que pour vous cet aspect voyage, il y avait quelque chose de romanesque, pour vous c'était une aventure ? En même temps, comme j'étais seul, c'était vraiment une découverte et une aventure. Quelle était la destination ? On vous a dit que vous alliez partir en Europe, dans un pays précis ? Pour un premier temps, c'était l'Iran. Pour un premier temps, c'était de quitter l'Afghanistan, de partir dans un autre pays et la première pays, c'était l'Iran. Alors comment on se retrouve comme ça dans un engrenage qui vous amène à traverser tant de pays pour arriver jusqu'en France ? Ça se passe de quelle manière ? Souvent, c'est le passeur aussi qui a une influence et en même temps, il conseille ou il convainc les gens pour qu'ils quittent un pays à l'autre. Par exemple, quand je suis arrivé en France, ils m'ont dit qu'il faut que tu ailles en Finlande, parce qu'en France, c'est très difficile d'avoir les papiers. Du coup, ils voulaient m'emmener en Finlande, mais ils m'ont laissé quand même à Mulhouse au moment où il m'a dit que je vais chercher des cigarettes. Je ne l'ai pas vu. Avant d'arriver à Mulhouse, vous avez traversé beaucoup de pays d'Europe ? Oui, j'ai fait l'Afghanistan, l'Iran, l'Iran, la Turquie, la Turquie, la Grèce et ensuite l'Italie et après la France. Et comment ça se passe ? Comment on vous explique ? Au départ, on vous dit que c'est l'Iran, et puis comment on vous dit après c'est la Turquie et puis après c'est la Grèce ? On vous explique de quelle manière ? Moi, quand je suis arrivé à Teheran, ils m'ont dit qu'à Teheran, c'est très difficile. On voyait aussi que c'était très difficile de sortir de là où on était. On avait peur de policiers, les Iraniens aussi avaient un comportement très difficile, surtout avec les immigrants afghans. Du coup, ils nous ont dit qu'il faut que vous quittiez l'Iran. Et c'était le prochain voyage, c'était passer l'Iran, venir en Turquie. Et quel est l'intérêt vraiment des passeurs ? Parce que finalement, on vous a abandonné à Mulhouse, on aurait pu vous abandonner bien avant. Oui, mais pour eux, on est considéré comme des marchandises. Pour chaque étape de voyage, eux, on recevra de l'argent. Et de nous emmener, par exemple, de la Turquie en Grèce ou de l'Iran en Turquie, ils recevaient de l'argent. Et cet argent venait d'où ? Vous-même, vous aviez de l'argent ? L'argent que vous avez donné à votre famille ? Je n'avais jamais d'argent sur nous, mais c'était très peu, équivalent de 10 dollars ou 10 euros sur nous, pour acheter des biscuits ou de l'eau. Mais autrement, l'argent, les passeurs, ils recevaient directement qu'ils avaient des contacts, par exemple, avec mon enfant. Donc l'intérêt pour les passeurs, c'est de vous faire voyager le plus possible pour à chaque fois avoir plus d'argent ? Oui, bien sûr. Et c'est de cette manière-là que vous retrouvez un jour à la gare de Mulhouse, abandonné par votre passeur ? Mais je pense qu'ils ont pas reçu de l'argent et m'ont abandonné là-bas. Une fois que vous êtes arrivé à Mulhouse et que vous êtes abandonné tout seul, ça se passe comment ? Quand moi je suis arrivé à la gare de Mulhouse, j'avais froid, j'étais très fatigué. En même temps, j'avais peur de la police. Je ne voulais pas que la police m'attrape parce que je n'avais rien sur moi. Et j'étais un clan de ça aussi. Et la seule chose que j'ai fait sur le coup, je suis sorti de la gare pour trouver une solution. J'ai rencontré des gens, souvent ils étaient pressés. Et un monsieur qui m'a emmené dans une association. Et moi j'avais expliqué comment je voulais en Finlande. Il m'a dit, je vais t'emmener quelque part, peut-être qu'ils vont t'aider. Ils ne m'ont pas dit que c'était une association. Et quand je suis allé là-bas, ils m'ont posé des questions. Et qui je suis, d'où je viens, quelle situation j'ai. Et ensuite, ils ont appelé à un foyer. Et ils m'ont placé au foyer. Et j'ai vu qu'ils étaient très sympas. En même temps, moi j'étais très fatigué. Je n'avais pas d'autre solution. J'étais content et j'ai accepté de rester. Parce que sincèrement, j'avais vraiment marre. Et en même temps, j'étais très fatigué. Physiquement, moralement. Il y avait des situations tout le temps incerties dessus. Tout ça. J'ai décidé de rester. Vous en êtes où maintenant ? Actuellement, je suis étudiant à Versailles. Je fais un BTS génie mécanique. Je vis à Paris. J'ai déménagé de Melouse au mois de septembre. Je suis dans une association qui s'occupe de mon logement. de transport. C'est comme une sorte de bourse. L'association, c'est Entrée de Saint-Jean, fil rouge. C'est une association protestante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre vie ? La paix.